En poupe, pour surfer sur la même vague que les Captur 2008 ou Juke, Ford propose son EcoSport. Avec ses 4,27 mètres de long, il est cependant plus encombrant que ses adversaires d'au moins 10 cm. Comme ses rivaux français et malgré son look de 4x4, l'EcoSport n'est disponible qu'en deux roues motrices et le choix des motorisations est assez simple. Ford vous propose un bloc essence de 125 chevaux ou notre diesel de 90 chevaux. Depuis le début de l'année 2015, la gamme comporte également deux niveaux de finition, Trend ou Titanium en haut de gamme, comme sur notre modèle d'essai. A l'intérieur, la planche de bord souffre de plastique peu flatteur qui, associé à l'assemblage correct sans plus, mettent l'EcoSport en queue de peloton pour la qualité de présentation. L'ergonomie laisse à désirer avec par exemple un écran trop petit. A l'arrière, l'espace est correct pour deux adultes mais les passagers sont assis très droits. Pour accéder au coffre, il faut passer par une porte à ouverture latérale qui supporte la roue de secours. Pas très pratique en ville et le volume de chargement est inférieur à celui de ses concurrents, décevant surtout le gabarit extérieur. Le petit 1.5L diesel n'est pas trop bruyant ni vibrant. Du haut de ses 90 chevaux, il n'offre évidemment pas des prestations de dragster mais permet à cet EcoSport de venir se frotter logiquement en performance aux captures DCI 90 ou 2008 HDI 92. La commande de boîte se montre presque agréable et les cinq rapports se passent sans problème d'une sixième vitesse même sur autoroute. L'EcoSport évite de trop pencher en virage grâce à beaucoup d'anti-rolli au risque de sembler un peu ferme en général. Le 2008 offre un meilleur compromis alors que le capture est meilleur en confort et le juke plus dynamique. Vous l'avez sans doute compris, entre l'encombrement supérieur et la présentation intérieure en retrait, le coffre pas très pratique ni logeable, cet EcoSport ne nous a pas conquis. Ça ne s'arrange pas avec les consommations, tout simplement les moins bonnes de la catégorie, selon nos mesures, avec un écart de plus d'un litre face au rival déjà cité et presque deux litres avec le C4 Cactus Blue HDI de 100 chevaux. Quant au prix, à plus de 21 000 euros, cet EcoSport n'est pas particulièrement bon marché par rapport à ses rivaux même si l'équipement est assez fourni, mais cela ne suffit pas à comprendre.